parmi toutes sortes de yoga qui existent sur le marché le vinyasa est le meilleur pour guérir les traumatismes bonjour je suis Mira Yamadi fondatrice de la Divine Alchemy Yoga School en France une école de formation d'enseignants de vinyasa et je suis guérie des troubles de stress post traumatique il y a toutes sortes de yoga sur le marché aujourd'hui moi je choisis le vinyasa et dans cette vidéo j'ai envie de vous expliquer pourquoi le vinyasa est bon pour vous aider à guérir de vos traumatismes tout d'abord j'aimerais aborder une fausse idée importante concernant le vinyasa la plupart du temps on pense au vinyasa comme une pratique dynamique peut-être un peu sportive peut-être un peu dansante mais souvent intense c'est rare qu'on parle de vinyasa en tant que pratique lente méditative apaisante au système oui le vinyasa peut être dynamique mais il peut être aussi lent et méditatif il est important de penser au vinyasa en tant que mouvement le mouvement en général dans la vie peut être exprimé de toutes sortes de manières différentes rapide lente douce intense le vinyasa n'est pas une seule manière de bouger son corps car le vinyasa est une pratique qui exprime le mouvement de la vie et le mouvement de la vie n'a pas une seule manière de bouger il n'y a pas un seul tempo dans la vie il est important de clarifier ce point là parce que si moi je remonte dans le temps au moment les plus difficiles pour moi concernant le trauma je n'aurais pas pu m'imaginer dans un cours de vinyasa intense et dynamique mon état de force et d'endurance à l'époque ne m'aurait pas permis cette expérience ça aurait été un désastre mais le vinyasa à un rythme plus lent et moins intense pourrait être possible pour ceux qui n'ont pas encore l'endurance ni la force pour faire la plupart des styles du vinyasa proposés aujourd'hui pourquoi alors est-ce que le vinyasa est bon pour la guérison des traumatismes si vous avez du trauma dans votre corps aujourd'hui ou si vous l'aviez dans le passé et vous vous souvenez des sensations dans votre corps faites ce petit exercice pensez à votre état quand le trauma s'exprimait fortement dans votre corps maintenant contempler le mouvement de votre corps dans cet état de trauma comment est votre mouvement quelles sont les caractéristiques de votre mouvement quelles sont les sensations dans votre corps quand moi je fais émerger les sensations et souvenirs de trauma dans mon corps au moment les plus difficiles pour moi je me sens bloqué coincé immobile ou j'ai envie de m'enfuir comme si je devais fuir un grand danger ou je ressens beaucoup de mouvements nerveux ce que je ne ressens pas c'est un mouvement fluide rythmé et volontaire c'est comme si le trauma vous prenez en otage même dans vos mouvements et je ne parle pas de mouvements artistiques je parle juste des mouvements dans la vie quotidienne c'est ou la sensation d'être immobile ou la sensation d'être super speed comme s'il n'y avait pas de possibilité de variation de vitesse et c'est ce que le vinyasa peut faire pour ceux qui ont été pris en otage par le trauma le vinyasa peut aider à regagner divers degrés de vitesse de rythme dans le mouvement le vinyasa peut vous aider à avoir plus de choix dans la manière que vous bougez votre corps et vous aider à incarner pleinement ce mouvement au lieu d'être dicté par la réponse traumatique sur votre corps le trauma enlève votre capacité à choisir sur plusieurs niveaux la manière dont vous bougez votre corps dans l'espace y compris je vous invite à essayer des pratiques de vinyasa que je vous crée sur cette chaîne et il va y avoir divers degrés de difficultés mais vous allez pouvoir trouver une pratique qui vous convient à bientôt sur tapis merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez trouvé utile soyez sûr de vous abonner à ma chaîne et aussi de cliquer la petite cloche pour recevoir des notifications quand la prochaine vidéo sortira à très bientôt